La prochaine saison de Touche pas à mon poste est-elle celle de tous les changements ? En effet, après plusieurs années de bons et loyaux services, Mathieu Delormeau a annoncé son départ de l'émission. Il sera imité quelques semaines plus tard par Benjamin Castaldi, qui souhaite se focaliser sur ses projets artistiques. Et alors que Delphine Vespiser assurait qu'elle quittait temporairement l'émission pour animer la seconde saison de Love Island France, la Miss France 2012 a finalement changé d'avis et ne reprendra pas son poste de chroniqueuse. Malgré les faibles audiences de la version française du programme britannique, et une non-reconduction de contrat, Delphine Vespiser a choisi de continuer à collaborer avec le groupe M6 et MediaOne, la société de deux productions du nouveau programme de W9. Une décision qui confirme son départ définitif du talk show de C8. Alors, la Miss Alsace a-t-elle des projets en cours qui la mettront un peu plus en avant ? L'équipe de Touche pas à mon poste arrobas C8 la fille d'un célèbre animateur en tant que nouvelle recrue mais pas de quoi prendre de cours Cyril Hanouna, qui avait visiblement déjà assuré ses arrières. Avant de rendre l'antenne le temps de la période estivale, le papa de Lino et Bianca avaient informé que de nouveaux chroniqueurs seront présents autour de la table à la rentrée. Et ces derniers viennent de tous les horizons. Un ancien candidat de Koh-Lanta a ainsi accepté de rejoindre la joyeuse équipe et pourrait bien avoir à échanger son point de vue avec une femme politique. Car Ségolène Royal présentera chaque semaine une rubrique politique, au cours de laquelle elle abordera les sujets qui font l'actualité. Et elle n'est pas la seule femme à avoir été recrutée par Cyril Hanouna. En effet, ce jeudi 3 août, le Parisien a annoncé l'arrivée d'une nouvelle tête dans le célèbre talk show. Il s'agit de Ninon de Chavanne, qui, comme son nom l'indique, n'est autre que la fille de Christophe de Chavanne. Actrice et mannequin, la jeune femme de 25 ans posséderait également toutes les qualités pour devenir une excellente chroniqueuse, les équipes ont eu un coup de cœur pour elle. Elle participera au pilote Fénout et devrait, sans surprise, être là en septembre. A confier une source au quotidien. Ce ne sera pas la première fois que Ninon de Chavanne apparaîtra dans une émission de télévision. En 2022, elle était reçue sur le plateau de Quelle Époque, sur France 2, où son père intervient régulièrement. L'ancienne journaliste de BFM TV sera aux commandes de TPMP en l'absence de l'animateur, en parallèle d'une autre émission consacrée à la politique. Éric Nolo et Éric Zemmour seront quant à eux conviés lors des débats orchestrés à chaque fin d'émission. Des échanges qui devraient grandement faire réagir, connaissant les positions des célèbres polémistes. Alex Good, Zaya Dehar ou encore Évelyne Thomas, qui a longtemps fait les belles heures de France 3 avec l'émission C'est mon choix, seront eux aussi de la partie. Autant de nouveaux visages pour redonner un second souffle au programme, qui en est à sa quinzième saison. Que pensez-vous de cette nouvelle équipe ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada